bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur je heurt of iron 4 et pour récemment avec l'URSS on s'est arrêté la dernière fois donc nous avions avancé l'invasion bulgare sur deux fronts donc la bulgarie est presque tombée nous allons bientôt secours et à yougoslavie et nous préparions à lancer le plan d'invasion de prague de berlin pour essayer de rejoindre les alliés qui étaient à l'ouest et donc pendant ce temps là nous étions aussi en train d'évahir le japon ici on va peut-être finir ce front là ça sera fait donc l'armée de sibérie nommé par rovoski a presque atteint ici nous avons zukov qui a presque fini en chine chine méridional bon on nous a tout de suite relancé on s'est arrêté et nous avons lancé de ralentir l'armée d'ukraine est-elle prête oui donc elle va lancer l'offensive garmé des pays balte peut aussi lancer l'offensive ça on s'en fiche et ça les usines d'armement on verra après la guerre qu'est-ce qu'on a besoin d'écume autorisée ouais bon on verra après la guerre ce qui nous restera en usine mais si c'est simple quand je sais pas quoi construire je vais aller qu'on voit au niveau naval donc la bulgarie est presque déjà tombée nous sommes près de sophia ici il peut lancer l'offensive france on n'aura pas trop de soucis voilà donc le premier offensif de notre plan d'invasion de l'allemagne avait été plutôt facile nous avions repris la pologne enfin ce qui est resté de la pologne nous avions repris la prusse orientale l'ukraine la slovaquie ainsi qu'une grande partie de la hongrie maintenant il est temps d'avancer jusqu'en yugoslavie avec nos divisions blindées motorisées bien évidemment avec notre t43 mark one nous allons pas tout faire agir après par contre ce qui va être compliqué c'est qu'il faudra faire la guerre aux pays européens enfin au capitalisme il n'a pas ou pas je sais pas ouais l'offensive a été donné donc ici hop immédiatement cette offensive est stoppée tout le monde sur celle-ci voilà et nous nous continuons toujours à débarquer ah bah voilà il ne reste plus qu'à anéantir les troupes là-haut c'est bon j'aurais récupéré trois divisions bon cette armée a besoin d'une réorganisation totale ça me fait penser il n'y a pas une base aérienne quelque part voilà ici on va déployer ce qu'il reste de nos PE8 pour bombarder l'archipel du japon ici ça passe presque Sophia est presque à portée de main donc à Bulgarie il sera tombé dans quelques instants cryptage c'est fini donc au niveau des recherches moi j'ai quasiment fait tout ce qui m'intéressait 43 arrive donc nous allons peut-être lancer ce qu'il reste à lancer donc chaîne rationnelle déjà donc quel état sont les ennemis ? ils se font raser de chez raser ils se font raser de chez raser de toute façon les bombardements là et dans certaines régions je crois qu'il y a des bombardements on va peut-être pouvoir rélocaliser interception par exemple ici ces bombardiers vont peut-être pouvoir maintenant aller ici ils tiennent toujours bien quand même à l'ouest donc plus avantage c'est que moi plus ils tiennent à l'ouest plus je peux capturer de terre à l'est enfin plus je peux capturer de terre en Allemagne donc avoir un traité de paix qui me sera avantageux Nordique il y a un peu de mal à mon excuse donc on va retourner au front asiatique qui est actuellement le plus tendu quoi j'ai une armée ? ils sont prêts non ? ah oui c'est que des bleus d'accord je comprends mais pourquoi j'ai autant de mal ? je vais poursuivre moi un sauveur il y a une base navale ici c'est bien que j'apprends qu'il y a une base navale ici c'est intéressant au moins bah ici on va fermer là ah ah quelle belle guerre quelle belle guerre camarade nous allons mettre fin au barbarisme fasciste bon en tout cas l'Espagne nationaliste nous a rejoint donc c'est déjà un très bon point ça parce que j'admets que gouverner le monde à moi tout seul ça sera un peu compliqué et avoir quelques soutiens notamment l'Espagne ici ça sera déjà un bon point contre la France bon au niveau de l'Asie bah la Mongolie on va pas se nier c'est quand même une puissance mineure les Etats-Unis je pourrais peut-être les les inciter à un peu rester de mon côté mais bon ils ont déjà rejoint les alliés donc je pense que ce sera trop tard pour qu'ils rejoignent ma faction et ici les armées avancent en Corée la campagne de Corée se déroule normalement plutôt bien les dernières armées allemandes qui défendent Sofia ils m'ont tout tombé la Hongrie n'existe plus on va se mettre d'accord la Hongrie qui avait rejoint le parti fasciste n'existe plus la Chine nationaliste le Japon bon une fois que j'aurais pris l'Empire du Siam Bulgarie voilà c'était trois divisions avant de venir ah équipement mécanisé ça c'est bien pour les divisions blindées à venir j'ai toujours pas de trucs synthétiques par contre bon après il y a quelques autres choses qui me posent problème cette faction Drez est tombé Berlin est à portée de main les troupes des Pays-Bas vont bientôt rentrer dans Berlin ah non des troupes japonaises se défendent encore non des troupes du Reich c'est le Japon qui leur donne des troupes défendues par Germ von Rundsted Rundsted défendent avec le reste de leur troupe mais nos divisions la conférence de la guerre contre le Reich allemand touche à sa fin et Romney nous a demandé par une conférence sur le futur de l'Europe il suggère de diviser le Reich allemand entre l'Est et l'Ouest ça permettrait de tendre de faire l'influence au coeur de l'Europe ce qui palliera certaines pertes que nous avons subies au cours de cet horrible conflit pour une paix durable non nous dictons notre propre paix cette fois ci non nous ne ferons pas avoir par des dictatres capitalistes cette fois nous envahirons entièrement les Jugoslavies de quel côté ? la Grande Césarie ok chute de Berlin dans un communiqué celui qui a annoncé la capitulation des forces allemandes à Berlin après avoir encerclé la ville les Russes et ont défendu les défenseurs et ont résisté avec l'acharnement les troupes soviétiques ont finalement réussi à rejoindre le pont Molk Molk et le bâtiment du Reichstag se battant pièce après pièce jusqu'à se frayer un chemin jusqu'au toile c'est une drapeau soviétique la bataille pour Berlin est terminée ils ont pris le contrôle du repère des fascistes le Reichstagment est presque tombé mine de rien on libère quand même beaucoup de pays sur notre passage ils vont arriver vers Francfort les alliés quant à nous restez bien à nous après bon il y a bien du monde la campagne d'Italie il faut que je commence déjà à planifier les opérations ah les troupes de Sofia de Sofia qui ont été totalement encerclés ah là c'est bien pas mal des divisions sont mortes enfin ont été démolies la Bulgarie a pituité devant Joseph Staline l'armée du Caucase a directement préparé une invasion amphibie ah non je pourrais pas au moins de rapatrier mes sous-marins au moins de... ok ça pourrait être une bonne idée tac tac voilà ici mes sous-marins vont maintenant rétrapatriés là-bas ah voilà je n'ai plus besoin... mon débarquement a déjà eu lieu là-bas donc j'ai plus besoin de... de les laisser au... autour du Francfort voilà guerre contre l'Allemande ça c'est bon on transformé en état fantoche sur Reichs'Allemand elle va disparaître la peau d'accord actuellement d'accord qu'est-ce que je peux faire ? rien d'accord voilà les PE8 que j'ai localisé ici ils vont maintenant pouvoir lancer... mince vous avez vu le bug ? j'ai pris deux fois mes avions ils ont pas voulu... voilà tu me surprends même pas que tu sois un manque de portée voilà comme ça cette zone-là normalement ils devraient avoir une meilleure portée depuis une base-là voilà et quant à nos troupes on va continuer à avancer les offensives pour prendre le contrôle de la baie du Japon et voilà contrôle total de la zone 3.000... 3.800 avec les bombardements occupation 5.500 ah comment ça se fait que j'en veille à Yougoslavie ? en fait ce qui me surprend c'est que j'arrive là ah bon bah chef de marine peut-être mettre quelqu'un hein oh bah il en reste plus qu'un hein un navire capitaux de toute façon... de toute façon... on a déjà regué les troupes français près de Munich on va voir si il est terminé quoi cette fois-ci d'accord il m'a pas sectionné l'armée en fait... ah c'est pas la bonne c'est sûr si je prends pas les pays baltes c'est sûr ça va pas le faire les pays baltes voilà ici voilà l'armée elle va... j'ai stoppé cette offensive là non c'est toujours aussi chiant ces bugs là enfin c'est plutôt c'est pas des bugs c'est plutôt c'est tellement mal foutu barfuck system voilà voilà comme ça ils vont lancer l'offensive ici et au nord j'aimerais l'armée du nord next voilà jusqu'à Francfort voilà maintenant les deux offensifs peuvent être lancés voilà voilà sacré boute de ma part et ici aussi l'armée de Hongrie on va ragouiller le front son but est de libérer entièrement un Yougoslavie voilà les usines que j'ai récupéré dans mon invasion une bataille navague dans le monde ? d'accord on va la détruire ils sont venus libérer mon oeil ils sont venus dicter leur philosophie pute fasciste et capitaliste tous les mêmes bon ben évidemment ici nous on va reprendre derrière eux hein si bon ça m'arrange hein ah ils sont avancés au Danemark très bien enfin un pays de plus à libérer je crois là c'est une usine encore qui a été sabotée je crois enfin je sais plus ce que veut dire ce bruit là de toute façon l'armée de Hongrie devrait pouvoir rentrer en Italie très facilement l'armée italienne est quasiment morte de toute façon là où ils sont libérés de partout est temps de mettre fin au Raichan le monde appartient au pacte de... à l'union soviétique et au coming stern de toute façon il n'y aura pas d'autre ordre mondial il n'y aura pas d'autre... d'autre ordre mondial oh les invasions que j'ai fait c'est... moi j'aime bien cette guerre elle est quand même passée assez vite bon j'étais très bien préparé aussi pour une offensive massive sur mon adversaire donc ça aide un peu, on va pas le nier en fait ce qui est ironique c'est que je libère pour l'union soviétique en fait je libère pas pour... par exemple les territoires français je les récupère mais c'est pas resté à la France forcément bon puis si j'arrive donc Siam qui est normalement à la France mais c'est... l'union soviétique l'occupe vous voyez ce que je veux dire c'est impressionnant de toute façon vous vous allez me faire un petit truc assez simple vous allez vous mettre ici, vous allez me préparer un débarquement sur Nagasaki le problème c'est que je prévois tellement de débarquement aussi une petite reprévue de débarquement on verra bien, peut-être que l'Italie tombera dans cet épisode mais j'en doute le problème de l'Italie c'est que ça vendra encore du temps pour y aller quoi nos troupes vont rocher ce Francfort voilà on a écrasé l'Allemagne mais c'est impressionnant quand même à vitesse qu'on allait dessus et qu'on les a écrasés bon faut dire que l'attaque surprise que j'aurais fait sur l'Est sur l'Est a peut-être aidé un peu quand même non mais bon mais chut faut pas redire il aime beaucoup aider on va pas on va pas gagner ça a énormément aidé et beaucoup facilité surtout après l'invasion quoi c'est ici qu'il y a le port ça va donc ici tout de suite prendre le port ah il y a un autre port là donc mes forcés vont attaquer le port alors les prises de port sont toujours importants comme ça ça me permet de faire des encerclements et d'éviter que ces troupes là ne sortent plus dans une autre région voilà forcément quand on dit pas rien alors l'armée là l'armée d'Ukraine Timetschenko a déjà gagné un level donc il n'y a pas eu de capacité l'armée du Caucase ouais c'est pas fait trop à main aussi il n'y a pas beaucoup combattu l'armée d'Ukraine on a déjà regardé l'armée d'Hongrie non c'est l'armée d'Hongrie que j'ai regardé donc l'armée d'Ukraine mon maréchal planificateur appui, doctrine défensive doctrine offensive déjà pas mal Alexander Valzeski ranger je crois qu'il l'avait d'avant avec Roubgar bientôt donc vraiment une excellente campagne ça nos troupes ont très bien progressé moi j'aime bien la couleur rouge quand même la couleur rouge du peuple prolétaire allez maintenant on va à Nankin avec des troupes quand même parce que là c'est quand même c'est chiant ces troupes là maintenant vont quand même envahir un peu ce qu'il reste à envahir parce que c'est c'est pas que c'est chiant mais bon un peu quoi voilà par exemple ici c'est un peu chiant qu'il s'est toujours pas fini d'envahir quoi allez hop allez hop ils peuvent pas de toute façon ils pourront pas envahir c'est bête ah c'est un regard devant de ce tord là ils pourront jamais l'envahir mais ce marat ont été rapatriés de l'autre côté mais vu que j'ai pas tout à Cursen allez bon bah allez hop youp allez on va quoi on va essayer de couper le arrière on va l'armée de Hongrie va être va vraiment tenir le front là le front italien les autres troupes ne le défendront pas ce front là bon ici ben évidemment Stuttgart etc on va Stuttgart etc tout ça ça sera à nous toujours le but de capturer plus de territoire avant les alliés comme ça plus on a de territoire plus on peut demander des choses dans les traités de paix alors le port d'Ambour il reste là-haut faut pas s'inquiéter là Trieste va être pris déjà mes troupes après vont être localisées sur ce front là Rache allemande a capitulé devant Joseph Stalin donc l'armée là mon armée principale celle-ci je vais supprimer cet ordre là je vais la mettre en garnison dans Allemagne enfin ils ont épée les alentours que nous avons libéré toujours un peu de mal avec les autres garnisons quand même ça c'est pas totalement à nous toc toc non mince pas toi pas ce premier store là c'est toi 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 voilà c'est lui qu'on veut voilà donc lui totalement localisé là voilà l'une de fond a été supprimée eux vont être localisés ici toute l'armée de Hongrie excepté les troupes motorisées qui vont prendre cette vigue en attendant et l'armée des Pays-Bas va justement se remettre avec des frontières communes avec la Suède donc je veux scinder en deux mettre la moitié des déses actuelles et la moitié là-haut les Pays-Bas normalement c'est ici mais bon voilà quoi pas trop le choix logistique nouveau niveau obtenu ça c'est une bonne nouvelle 43 on va rechercher d'un à construction encore au niveau du Japon bon on avance on a bientôt fini la première étape enfin la deuxième étape parce qu'la première étape c'était vraiment de sécuriser intégralement le nord de l'archipel maintenant on va au sud la Chine nationaliserait bientôt capituler également de toute façon c'est c'est une une boucherie des troupes allemandes enfin normalement j'arriverais pas à la capture à temps ici allez l'armée de Hongrie peut déjà lancer offensives après ça sera le traité de Pays qui va être le plus dur à faire parce que il faudrait que je négocie c'est sacrément bien pour éviter de perdre trop de enfin pour gagner suffisamment de territoire en fait donc la création d'une petite poche si possible même d'une grande poche là avec en prenant ce territoire là ça c'est moi qui récupère parfait on a vu l'invasion amphibie là de perm tout ça je crois que ça arrivera trop tard toute franchise la Chine nationaliserait a capitulé devant notre brave armée donc comme toujours il y a des divisions qui traînent un peu partout on en profite hein toujours pareil plus on en occupe mieux c'est pour pour le traité de Pays on va vraiment nous bombarder bombarder ce qu'il reste de l'Italie là on bombarde au maximum l'infrastructure tour pour s'en faire plus de points donc on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 12 de nos RSS en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à mon compagnie je vous dis à une prochaine fois pour la suite de la guerre contre le rachatement contre l'axe plutôt parce que le rachatement est un peu inexistant maintenant et ça porte bien et à dessus à tout le monde pour la suite de la guerre contre le rachatement c'est un peu je pensez beaucoup qu'on s'est passé d'offrir et au long-temps c'est la question qu'est-ce qu'on le fait? Sous-titrage ST' 501